Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour pas mal de news qui nous ont été données cette semaine sur Destiny 2. Donc la semaine elle a commencé déjà par Europe, on nous a donné des détails sur Europe en nous indiquant qu'il allait se cacher des choses sur la glace, qu'il allait avoir les mystères des ténèbres à retrouver et tout ça. Donc ça on savait déjà, par contre ce qui est très cool c'est qu'on nous a donné la map d'Europe en détail avec ces 5 zones. Donc on a la ruine de Crépuscule qui a l'air d'être très très sympa, moi j'ai hâte d'y aller, cet univers un petit peu futuriste à l'abandon mais dans la glace a l'air d'être très sympa. L'abysse d'Astérion, la crête de Canemus et la croisée de Charon et la petite zone qu'on connait déjà, qu'on a vu énormément dans les trailers au-delà. Donc on a l'air d'être sur une map plutôt grande, qui a l'air d'être plutôt agréable, plutôt sympa. On verra ce que ça donne en termes de taille, on ne sera peut-être pas sur la plus grande map qu'elle a connue Destiny 2. Mais on est clairement sur une zone qui a l'air d'être vraiment pas comme Mercure, quoi, qui était totalement ridicule. Là on a l'air d'être sur une vraie zone, peut-être un peu plus grande que la Lune, voilà ce genre de choses. A voir ce que ça va donner en jeu. En même temps que cette révélation d'Europe, on nous a parlé de la météo. Et oui, la météo arrive sur Destiny 2 et notamment sur Europe, où on va avoir trois météos différentes. Donc le ciel totalement dégagé, donc là rien de particulier. Ensuite une légère tempête, où le soleil ne va plus passer et on va avoir une sorte de luminosité, de début de brouillard qui va un peu changer la map. Et la tempête violente, où alors là, on ne va plus rien voir à mi-distance. On va avoir un très fort son du souffle de la tempête. Où on nous conseille de rester à couvert et de se déplacer en escouade dans un but précis. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas trop si ça apportera énormément au niveau du gameplay. Ils nous ont confirmé qu'ils avaient essayé d'apporter des choses comme ralentir les joueurs et tout ça. Ils n'avaient pas trop aimé. Donc on va voir ce que vraiment ça va donner, si ça va être sympa ou pas. Mais pourquoi pas, si ça peut apporter des choses en jeu. Je ne sais pas si ça se fera, mais j'imagine que par exemple, le cosmodrome avec un peu de pluie. Ça peut être vraiment trop classe avec des flaques d'eau et tout ça. Ça pourrait être vraiment très sympa. Bref, on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, ce système de météo, s'il peut apporter des choses dans le gameplay, peut être assez sympa. Le Game Pass, oui ça y est, Destiny 2 est dans le Game Pass depuis très récemment. Et du coup, vous avez accès gratuitement, si vous avez ce Game Pass, à Renéga et à Bastion des Ombres. Et bientôt, vous aurez accès à Au-delà de la Lumière. Donc faites attention, si vous avez le Xbox Game Pass, n'achetez pas les DLC. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui arrive la semaine prochaine ? Eh bien oui, ça y est, on a fait le tour. Double récompense à l'avant-garde. Ensuite, plus d'XP à l'épreuve, plus d'XP au Gambit. Quatrième semaine, la bannière de fer est de retour. Et on nous indique que dans les semaines prochaines, on va reprendre un petit peu ce roulement-là. Donc les récompenses en plus pour l'avant-garde arrivent à l'épreuve et au Gambit. Donc voilà, semaine prochaine, à partir de mardi 19h, bannière de fer jusqu'au 6. Voilà, à vous de voir si vous voulez continuer à monter votre bannière. Si vous voulez déjà commencer à mettre des engrammes de côté, des engrammes puissants de côté pour Au-delà de la Lumière. Bref, à vous de voir, mais clairement, on commence à connaître un petit peu. Sachez-le, les points de courage seront triplés. Donc voilà, en même temps que vous faites la bannière, vous allez looter et monter assez rapidement. Maintenant, des changements techniques. Voilà, des changements techniques vont être apportés sur le jeu. C'est David Aldridge qui vient de nous parler de ça. Les principales choses à retenir, c'est qu'ils ont changé leur modèle de script de mission. Donc avant, entre guillemets, on avait quelque chose qui était plutôt dirigé par l'environnement. Et où tout était calqué, bien précis et tout ça. Là, on va être un petit peu plus libre. Et notamment les gens qui créent les missions, les scripts de mission vont être plus libres pour apporter des nouvelles fonctionnalités. On nous explique aussi, par exemple, que si vous êtes à la tour et que vous voyez quelqu'un, quand vous essayez de le rejoindre, eh bien, ça va juste changer votre escouade. Vous n'allez pas être obligé de recharger toute la tour et ainsi de suite. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais ils ont changé leur manière d'instancier, entre guillemets, les missions, les tours et ainsi de suite. On va voir ce que ça va donner. Mais ça a l'air d'être un assez gros changement technique pour eux. J'espère que ça leur donnera des possibilités en plus. Maintenant, ils ont changé aussi la manière dont on installe et dont on télécharge les fichiers d'installation. Normalement, c'est censé être plus rapide. Ça va réduire de 30 à 40 % la taille du jeu. Si vous rajoutez à ça le coffre de contenu, ça peut être assez intéressant de voir que le jeu se chargera normalement bien plus vite. Je pense notamment à vous, les joueurs PS4, avec cette satanée copiée en cours. Le système de création de visage a été transformé. Et du coup, vos gardiens vont prendre des traits peut-être un peu plus différents. Si certaines coupes, je pense, ou certains traits de visage changent un peu. Je pense que ceux qui sont déjà avec ces traits-là vont voir ces changements aussi qui vont leur être appliqués. Et enfin, la lumière qui a été modifiée dans la ZME et Nessos, dans certaines zones, pour, j'espère que ça soit un peu plus compliqué, de retrouver un petit peu certains défis dans certaines zones. On verra ce que ça donne. Ensuite, les emblèmes. Alors, on a des nouveaux emblèmes pour tout. Clairement, un nouvel emblème pour le défilé de mode, un nouvel emblème pour l'artiste à la une, un nouvel emblème pour les movies of the week, un nouvel emblème pour les contrats de Bungie. Et aussi, un nouvel emblème pour chaque niveau dans les modérateurs de forum. Donc, un mentor, un ninja et un bouclier. Le fonctionnement ne change pas. C'est juste des nouveaux emblèmes qui vont être accessibles, voilà, à looter. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, que ce soit sur les forums ou dans les movies of the week ou ainsi de suite. Ils sont plutôt très classe. Petit, petit check particulier au contrat de Bungie qui, je trouve, est vraiment très, très sympa avec le petit logo des signes en plus en rouge comme ça. Je trouve que ça rend très, très bien. Donc, voilà pour les news de la semaine. Pas mal de petites choses, rien d'exceptionnel, mais on y voit un petit peu plus au niveau du contour d'Europe. C'est assez sympa d'avoir découvert cette map en entier. Maintenant, à voir ce que ça va apporter et à très, 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 très hâte de voir la nouvelle sandbox et ce que va vraiment, ce que va nous amener les prochains mois de jeux de Destiny. Parce que, parce que ça va faire trop longtemps qu'on attend maintenant. Voilà, en tout cas, pour cette petite news. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada